Cette semaine, le magazine La Vie consacre une large place au rapport de la SIAZ, la commission indépendante des abus sexuels dans l'Église, qui a remis son rapport mardi dernier. Dans ce dossier, nous reprenons et expliquons les principaux chiffres de ce rapport, ainsi qu'une partie des 45 recommandations exprimées pour l'Église. Jean-Marc Sauvé, le président de la SIAZ au fonctionnaire, explicite le sens du travail de cette commission et donne en même temps un témoignage très personnel sur ce que cela a transformé chez lui comme homme et comme croyant. Deux victimes réagissent sur ce travail de vérité. Enfin, Marion Mellert-Collard, théologienne protestante, membre de la commission, a rédigé une lettre à ses frères et sœurs catholiques que vous pourrez découvrir dans le magazine La Vie cette semaine. Bonjour à tous. Mardi dernier, lorsque le rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église a été rendu public, nous avons bien entendu, comme tout le monde, été effarés par l'ampleur des chiffres, effarés également par les dysfonctionnements mis en lumière à l'intérieur de l'Église. Notre premier réflexe, évidemment, a d'abord été de rencontrer les victimes, plusieurs d'entre elles figurant dans le rapport, qui ont bien voulu pour le pèlerin mettre à nouveau des mots sur ce qu'elles ont subi. Nous avons également été reçus par Jean-Marc Sauvé, quelqu'un de proche du pèlerin, qu'il a lu durant toute sa jeunesse et qui a pris le temps de nous expliquer à quel point ce rapport n'est pas une attaque contre l'Église, mais bel et bien une opportunité historique, non seulement pour elle, mais pour l'ensemble de la société, pour que l'Église puisse, si elle s'en donne les moyens, redevenir un jour un lieu de confiance, un repère d'espérance dans une société elle-même devenue un peu moins prédatrice à l'égard des plus fragiles. Bonjour. Bien sûr, Famille Chrétienne fait cette semaine un large écho aux révélations attendues du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Au-delà des chiffres accablants, de leur décryptage, nous avons choisi de donner la parole d'abord aux victimes. Quatre d'entre elles nous font ainsi part de leur calvaire, mais aussi de leur rapport à l'Église aujourd'hui et de leurs attentes après ces révélations chocs. Et puis, c'est un chef d'entreprise aux fortes convictions chrétiennes qui fait la une de famille chrétienne cette semaine. Hubert de Boireudon nous partage ses convictions. Il nous donne des clés pour une sortie de crise, à commencer par le management, par la confiance qui permet, selon lui, la réussite d'une entreprise sur le long terme et la nécessité de mettre aussi en avant le bien commun, de chercher, dit-il, à construire un monde plus juste, un monde plus humain. Micro tendu, caméra braqué sur lui, Jean-Marc Sauvé répond aux questions des journalistes. Le président de la Commission indépendante, qui a enquêté sur les abus sexuels dans l'Église, a rendu public mardi un rapport faisant état de 216 000 victimes au moins ces 50 dernières années. Au-delà des chiffres que chacun a pu entendre et réentendre dans les médias, Réformes donne la parole à Christine Lazerge, membre de cette commission, pour analyser, entre autres, les mécanismes à l'œuvre qui ont permis ces abus à grande échelle. Le célibat des prêtres, peut-être trop facilement invoqué, est-il véritablement une clé d'explication ? Et finalement, est-ce que toute structure de pouvoir ne mérite pas d'être interrogée, quelle que soit son obédience ? Le rapport sera certainement très utile, bien au-delà du contexte catholique. Réformes traite ce sujet, je vous invite à le lire dans nos pages cette semaine. Bonjour, à la Lune de France catholique, cette semaine, le chant grégorien, un trésor à redécouvrir. Le chant grégorien, une façon de prier, une façon d'entrer dans un cœur à cœur avec Dieu. Alors nous vous proposons de découvrir l'âge d'or du grégorien, c'était l'époque carolingienne, mais évidemment de comprendre aujourd'hui sa renaissance qui passe par des paroisses et par des gens passionnés. Il y a le cœur Luxemaurice, il y a le cœur grégorien de Paris, il y a la Scola Saint-Grégoire. Le grégorien sort des monastères et vous avez des tas d'adresses où vous pouvez vous renseigner pour le faire vivre ensuite dans vos paroisses. C'est bien sûr donc à lire dans France catholique. On vous propose aussi de découvrir la réponse à cette question qu'on peut se poser. Pourquoi pas ? Tout le monde peut-il être mystique ? C'est difficile. Il faut commencer par entrer en horizon, dans une relation permanente à Dieu. Et puis après, sommes-nous tous capables justement de vivre des expériences surnaturelles ? Eh bien, on va comprendre que c'est de l'ordre de la grâce et qu'elle est toujours gratuite et pas forcément méritée. Voilà, bonne lecture et bonne semaine avec France catholique.